... Les amateurs de belles voitures anciennes avaient rendez-vous à la Foire Expo ce week-end avec l'association Ravera. Bonjour, vous êtes président de l'association Ravera. Le club Ravera, qui est un club arageois, qui regroupe une soixantaine de membres sur la région d'Aras, d'amateurs de véhicules anciens, et nous organisons aujourd'hui notre 32e exposition bourse à Arras. Alors aujourd'hui, nous exposons une cinquantaine de véhicules anciens dans cette salle, et cette année, nous avons mis à l'honneur les véhicules anglais, qui sont venus spécialement pour nous d'Angleterre. 13 véhicules ont fait la traversée de la Manche et sont exposés à l'intérieur, vous pouvez les voir ici. Et vous avez également 13 véhicules en kit, qui sont des véhicules de kit-car, qui sont exposés à l'extérieur. Votre association comporte combien de membres ? Alors, nous sommes environ 70 inscrits, 70 familles sont inscrites. On va dire qu'on a une vingtaine de familles très très actives, et après on a des sympathisants. Et on est 70 inscrits sur la liste des années. Can you say to us how you know the Ravera Club from Arras ? Well, one of our members in the Ford Y&C Club, was at a rally, an old car rally in Folkestone. And some of your members were there, and they gave him an invitation. And three of us took it up. And we're very glad because it's a very good hospitality, and many good stalls, and many nice cars. Okay. Donc alors, notre hôte nous disait qu'en fait, il a eu la chance de recevoir un membre du club d'Arras lors d'une exposition à Folkestone. Et que donc, c'est à cette occasion qu'il avait eu une invitation, et l'invitation à laquelle ils ont répondu bien volontiers. Et c'est pour ça qu'ils sont venus en force aujourd'hui à Arras. Et ils sont très contents de l'accueil qui leur a été réservé. Ils sont venus avec leur propre véhicule par la route ? Oui. Are you with your car, of course ? Yes, yes, yes. Oui. Alors donc, effectivement, ils sont venus par la route avec leur véhicule d'époque. We hand remorques. We always drive. Donc tous en roulant, et personne n'en remorque. Oui, oui. Oui, oui, oui. Pouvez-vous m'écouter l'historique de ce véhicule ? Alors, c'est une Juva 4 que j'ai achetée en 2001 en vue de la retraite. J'ai commencé à la restaurer en 2003. J'ai passé à peu près entre 1500 et 2000 heures avec 3, 4 copains. Quelques motos étaient aussi exposées. Et une surprise, la Boniface, une voiture e-mercurienne. On peut dire que c'est le joyau du club Ravera ? Oui, tout à fait. C'est une voiture exceptionnelle. Il y a la seule au monde. Elle a été réalisée par un habitant de Saint-Landre qui s'appelait Romer Boniface, qui était professeur d'éducation physique, en même temps artiste peinte, qui a exposé au Japon, en Amérique. Et sur la base d'une R10, il a créé cette voiture, tout en fibre de verre. Donc, il s'est inspiré aussi de la fabrication à l'époque des canoës et kayak à Saint-Laurent. Et il y a passé 7000 heures à peu près sur 5 années. Et elle porte le nom de son créateur ? Tout à fait. C'est la Boniface. La Boniface Renault, oui. Donc, actuellement, Mme Boniface a fait cadeau au club Ravera. Et nous, on va la mettre en dépôt à Albert. Et c'est très bon! Sous-titrage ST' 501